Bonjour à vous! Ça fait presque une semaine qu'on ne sait pas parler. Aujourd'hui, j'ai le goût de faire une capsule qui est un peu plus éditoriale. Ouais, c'est un peu plus sérieux. Pourquoi donc? Parce que j'écoute, 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 j'écoute beaucoup de personnes. J'écoute des conférenciers, j'écoute plein de choses. Puis à un moment donné, il me semble que tabarouette que la vie va mal. Ah, ça va mal. Notre jeunesse est complètement dans le champ. Dans mon temps, c'était bien mieux. Nous, on savait c'était quoi le respect. Nous, on avait des idéaux. Nous, si, nous, ça. Dans notre temps, c'était le bon temps. Premièrement, c'est qui ça? Nous. Notre jeunesse, elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre jeunesse. Dans mon temps, c'était bien mieux. Ah oui? Je ne sais pas, moi, l'homophobie, le racisme, les esprits étroits. Est-ce que c'est la jeunesse qui inventait ça ou c'était pas mal plus populaire dans notre temps? Moi, c'est drôle parce que j'en connais pas mal des jeunes. J'en côtoie pas mal des jeunes. Puis pas juste les jeunes qu'on voit d'un bulletin de nouvelles à la télé. Ou pas juste les jeunes qu'on voit d'un grand titre, des journois à sensation. Des jeunes sur le terrain. Des jeunes qui vont à l'école. Des jeunes qui sont dans des programmes d'échange. Dans des programmes musicaux, des programmes artistiques. Puis tabarouette. Il me semble que ce n'est pas si mal que ça. C'est même super bon. Les jeunes m'assemblent plus d'ouverture sur le monde. Les jeunes sont ouverts aux différentes cultures. L'acceptation, l'intégration. Quelque part, il me semble que la vision plus globale du monde, on la doit aux jeunes. On ne la doit pas à nos ancêtres. On ne la doit pas dans notre temps. C'était bien mieux. C'est pas mal la jeunesse qui s'ouvre sur le monde. Donc, moi je vous dis une chose. Quand on regarde ça, si vous commencez à être découragé. Puis si vous commencez à dire, dans mon temps, c'était bien mieux. Vous avez toujours le choix. Essayez de vous forcer pour vous adapter. Ou, c'est peut-être un bon signal qu'il est temps de céder sa place. Donc, moi je vous dis, ayons espoir. Les jeunes sont super bons. Puis, ayons confiance. La vie n'est pas si mauvaise que ça. Regardez là, comme il faut. Pas juste les journaux. Pas juste la télé. Regardez comme il faut. Sur le vrai terrain là. Il y en a des saprées belles choses qui se passent. Donc, un peu d'espoir en samedi matin. Puis, ça va bien aller. Faites-vous confiance. Puis, faites confiance à la jeunesse. Salut là. À bientôt.